J'aimerais bien mentionner ce qui s'est passé déjà il y a deux ans à Alexandrie. Il y avait un jeune actif sur Facebook. Il était très intéressé par filmer des petits podcasts avec le téléphone. Il s'appelle Khalid Saïd. Il est arrivé à filmer ce qui s'est passé dans une commissariat de police à travers le téléphone mobile. C'est qu'un nombre d'officiers de police, après avoir confisqué une grande quantité de drogue, ils ont commencé à cela répartir entre eux. Il est arrivé à filmer cette scène d'une façon discrète. Le documentaire ne dépassait pas cinq minutes. Il l'a publié sur Facebook. Environ 5 millions de personnes en Égypte ont vu ce film. La réaction de la police a été de l'assassiner sur la grande place d'Alexandrie et devant les gens. Ce qui a généré un groupe, ce qui s'appelle Khalid Saïd, sur Facebook. Le nombre de personnes membres de ce groupe dépassait 3 millions de jeunes. Ils étaient tous intéressés par faire des petits films sur ce qui se passe sur la corruption qui se passe en Égypte. Et le seul endroit où ils pouvaient publier ces films est sur l'Internet. Ce qui est bizarre, c'est que même les gens qui sont âgés ont commencé à s'intéresser à ce genre de films et à les regarder sur Facebook. Ce qui est devenu en quelque sorte comme la plus grande chaîne de télévision visitée par le peuple. Après que Facebook était juste une plateforme pour chatter et pour communiquer, il est devenu un des grands médias en Égypte. Le groupe de Khalid Saïd était le groupe qui a appelé à la mobilisation, à la manifestation du 25 janvier. Après avoir fait une grande mobilisation en publiant des films sur Facebook. Je pense que la mobilisation sur Internet, avec Facebook, a été beaucoup plus importante que l'État n'a pas pu l'empêcher. Et ce qu'on discutait et on débattait tout à l'heure sur les médias alternatifs, c'est devenu une réalité en Égypte. Évidemment, ça avait un impact remarquable et considérable sur la révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada